ok je fais une petite vidéo pirate la radio vidéo j'ai fait ça cette nuit j'ai fait un détournement détournement au carré au départ c'était TF1 France 2 France 3 qui tuait la qui fusillait la vérité et là j'ai remplacé par les GAFAM en fait qui fusillent la liberté sur internet j'ai rajouté son clown je suis en train de discuter avec le burkina on parle du covid voilà on me répond c'est à cause du capitalisme c'est là où je traite Mediapart de fachos avec les cocos parce que ouais bon ça fait plus de dix ans que je me bats donc c'est pour ça que je me permets de tenir des propos si virulents dix ans de silence et de rejet de refus de dialogue après tous les courriers que j'ai envoyé France Culture l'institut Henri Poincaré tout plein de personnalités en direct là encore dernièrement j'ai envoyé Richard Berry pas Richard Gérard Berry Richard c'est l'acteur un académicien au collège de France là c'est vraiment la pointure bon je l'ai envoyé sur facebook mais j'ai trouvé son adresse mail à un collège de France et son téléphone aussi donc voilà moi je suis fatigué parce que le capitalisme alors là c'est la faute du capitalisme c'est la faute du temps c'est la faute de Dieu quoi il n'existe pas il fait exister quoi capitalisme est autant ce que l'espace est à l'état donc on va pas continuer encore comme ça bon j'écoute Blaco voilà donc Blaco du côté des religieux voilà il faut préserver la nature trouver la compassion retrouver l'amour sur terre mais voilà ça c'est le point de vue humaniste et croyant et après il y a le point de vue matérialiste du surhomme communiste industriel quoi qui sort de la nature et qui la dépasse et qui la domine et bien je reste là dessus c'est bien donc voilà et cette nuit il y a une vidéo j'ai écouté une interview d'un économiste appareil de droite mais mais bon c'est son métier et oui il révèle des justement des failles enfin un risque en fait il a peur de l'écofascisme alors moi ça fait longtemps déjà que j'en parle de l'écofascisme mais il a peur du parce qu'ils appellent ça déjà en Italie le green pass alors il s'appelle comment ce cette interview alors je voulais essayer de faire un parce que bon logiquement je peux utiliser un logiciel mais j'ai pas encore les les mises à jour de windows tout ça enfin j'ai des problèmes de le software donc j'essaye un peu un truc un peu pirate là car c'est un peu à l'arrache qu'une nab s'il n'y avait pas autant de pages ouvertes franchement donc j'aimerais retrouver cette interview voilà j'ai peur j'ai peur que le pass sanitaire va couper un sens à ma vie alors oui c'est une chanson sur dieu déjà l'oeuvre mais voilà le temps le capitalisme il ya un truc qui nous détermine qui nous dépasse et bon souvent on va le désigner de manière différente mais c'est peut-être le même phénomène j'ai peur que le pass sanitaire devienne bientôt une impasse écologique c'est même pas parce que lui l'économiste donc il voit arriver le vent et il voit ce qui doit ce qui est en train de se configurer au niveau par rapport à la chine donc signer la fin du moteur thermique donc c'est prévu pour 2035 c'est faire sauter un verrou technologique au profit de la chine qui est passé de 2 millions de véhicules produits en 2000 à 25 millions en 2020 devenant ainsi producteur d'automobiles au monde donc il parle de par exemple un projet de je sais plus combien 330 300 centrales à charbon ils construisent des barrages des centrales nucléaires c'est prévu enfin en chine c'est à dire qu'on délocalise on délocalise on continue d'externaliser c'est un terme important à comprendre pour comprendre en économie pour comprendre la problématique écologique et économique de notre époque il faut comprendre ce terme là l'externalisation la production qu'est ce que j'aimerais creuser tout ça en profondeur mais je suis tellement esselé je suis tellement exclu que je peux pas faire ça sérieusement donc là il évoque le problème du marché de l'automobile voilà moi je suis derrière une casse ils ont même plus le droit de vendre depuis un an ils ont plus le droit de vendre des pièces d'occasion donc c'est juste une casse qui est là pour pour détruire on voit les carcasses qui arrivent et puis ils broient et puis après il y a des poils lourds qui viennent chercher le des carcasses broyées quoi les voitures broyées quoi ils sont juste derrière à côté il y a un stand de tir alors bonjour l'ambiance dans le quartier des pommiers de partout sinon une casse et stand de tir et c'est une barbarie c'est ça la barbarie moderne c'est un comment dire c'est un c'est le mode de vie moderne industriel productiviste qui produit 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 consomme et on on creuse la terre en fait bon et là bon après il passe au il fait le lien après sur le pass sanitaire et donc donc voilà la problématique elle est complexe celle là elle est traitée par un économiste elle peut être traitée aussi par un historien la même problématique par un biologiste un bon et qui va nous parler de problèmes de la virologie de voilà après on peut donc morin c'était c'était son objectif c'était de croiser les disciplines pour traiter les choses en de manière de manière de façon complexe mais pas les accumuler les unes aux autres quoi c'est ça le problème c'est ça que s'est passé en fait c'était quand quand morin est arrivé en france enfin que ces idées sont arrivées les français ils ont fait des colloques en fait où chacun est venu exposer sa discipline pour évoquer le la question de la transversalité la pluridisciplinarité la pluridisciplinarité poly plurimultidisciplinarité qui exhortait moi il leur demandait aux universitaires de faire un effort dans ce sens là et en fait on peut pas dans un monde qui est justement où tout est on est en réductionnisme avec les processeurs de plus en plus on atteint une limite là on atteint une limite la loi de moore elle est plus pour ceux qui connaissent pas c'est le processeur qui tous les deux ans il multiplie leur vitesse elle a eu lieu pendant 20 30 ans et puis voilà elle atteint une limite c'est pour ça qu'on a le problème de l'ordinateur quantique qui se pose donc voilà et donc de passer de l'informatique à l'économie à la sociologie au monde médical voilà un problème de l'emploi le problème de l'urbanisme de l'école bon c'est c'est il nous faut un paradigme qui nous permet de de traiter ça de manière transversale et non plus découpé comme ça en tranches et ça rejoint le modèle de feyman sur la qcd chromodynamique quantique quoi où il mesure le temps de façon en tranches comme ça tout 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 en découpant donc bon blaco il chante le diable divisé règne mais c'est vrai que vous dès qu'on se rapporte à la religion moi j'essaie de de voir ça d'un point de vue vraiment strictement scientifique matériel conceptuel quoi qu'est ce que c'est que cette notion de division nous on symbolise après au niveau des religions avec le diable dieu l'opposition entre dieu et le diable mais bon moi je mets ça sous le prisme de l'espace temps c'est ceci si dieu n'existe pas comme le temps n'existe pas mais qu'il est la cause de l'existence qui est encore plus plus fondamentale mais en même temps c'est une nuance c'est ça fait une petite nuance quoi c'est à dire qu'un croyant si on lui dit que dieu n'existe pas il va mal le prendre alors que si on lui dit que c'est la cause de l'existence c'est encore plus ça le fondamentalise encore plus dieu et ça nous permet très peut-être de changer de changer de physique justement et donc aborder une nouvelle mathématique une nouvelle arithmétique plus plus efficace quoi plus et physique plus plus efficient plus et plus plus en phase j'aime bien utiliser ce terme en phase parce que c'est vraiment un problème de phase transition de phase pas phase avec le réel cette notion de phase quoi de courbe de cercle une phase en fait quand on change change de face et c'est qu'on atteint le haut de la courbe et puis hop on se retrouve on passe de la courbe ascendante à la courbe descendante c'est quand on est en haut de la courbe donc bon là on fait un petit test pour voir ah oui alors là c'est intéressant c'est ce qu'il dit ça sert qu'il explique il explique on va on va importer deux à ça c'est ça je vous en ai parlé donc c'est là où je me demande s'il regarde pas mes vidéos et derrière et c'est bizarre parce que des fois il ya des liens il ya des connexions vraiment je dis je suis surveillé on écoute mes vidéos puis on répond avec d'autres vidéos je sais pas trop quoi et moi c'est très perturbant pour moi ça me parce que ça me déstabilise je sais pas à qui je m'adresse je sais pas donc cette surveillance est angoissante je sais très bien que facebook parce que des fois je fais des partages et hop il me bloque j'ai voulu partager le l'image qui est en affiche dans le labo surtout sur turing là le la démonstration de turing oui je voulais partager deux fois elle a été bloquée quoi donc je sais qu'il ya un truc entre youtube facebook et moi et ça commence vraiment un peu ce ça me rend parano ça me fatigue ça me j'ai l'impression de m'adresser un fantôme voilà une perversion à kim qui ne plaît pas du tout et du coup de coût de quoi je voulais parler je sais pas je fais des tests vidéo des tests techniques ouais donc là c'est là où il a un discours un peu de droite c'est à dire qu'on est d'entrée de jeu on obéit à l'omc au système international on est dans une logique enfin pas de droite mais il fait son métier d'analyse il ya une soumission voyez on a un cercle d'entrée de jeu on est soumis au système bancaire au système industriel système financier tel qu'il fonctionne système politique même à l'onu c'est bon bah effectivement c'est à l'otan il ya les militaires au dessus donc nous on est par instinct les humains on sait très bien on connaît l'histoire on connaît la bombe atomique ça on sait très bien qu'il ya quelque chose au dessus de nous qui nous qui nous oppresse qui nous gouverne qui nous parce que de toute façon l'histoire de l'humain c'est des guerres et c'est mangé enfin surtout ces derniers siècles c'est un carnage donc bon moi je vous demande surtout un travail intellectuel quoi de d'essayer de d'articuler de deux forces donc toujours dans l'esprit de morin deux forces opposées qui ont encore est tendance justement à nous monter les uns contre les autres et que il s'agirait de sortir du jugement de valeur de dire si on est monté les uns contre les autres c'est pas forcément quelque chose le diable le mal et tout c'est ce qui serait bien c'est enfin ce que ce que j'essaye de faire c'est de sortir un peu de ce jugement moral et d'essayer de trouver une fonctionnalité c'est à dire que c'est quoi le but est ce que c'est et en pourquoi on se retrouve individualiser comme ça dans une logique de consommation matérialiste où on perd notre humanité et donc c'est là où ça rejoint la métaphysique c'est du sens c'est parce qu'on doit quitter la planète enfin c'est notre destin on s'extraire de de pour aller conquérir l'espace temps c'est à dire on vient de l'espace temps on est de l'espace temps on va vers l'espace temps tout tout est de l'espace temps donc accepter ce sort pour pour justement pouvoir se rapprocher de se revenir dans le passé c'est à dire oui mais d'où on vient si si on va dans l'espace temps et qu'on vient aussi de l'espace temps il faut pouvoir aussi respecter le passé si on veut aller dans l'avenir faut aussi respecter le passé au présent donc du coup retrouver en fait recréer le lien entre passé présent à venir comme si voilà on va dire que l'avenir c'est les nobles c'est le roi c'est ceux qui gouvernent c'est l'argent c'est le pouvoir et tout ça le passé c'est le peuple c'est l'histoire de l'humanité 99% de leurs chasseurs et puis le présent c'est un peu les médias c'est les religions c'est ceux qui font le lien religare mais d'être médiateur oui et puis on essaye de voir les choses un peu différemment alors là on pourra sortir de la pyramide effectivement avec une vision un peu comme la philosophie de schopenhauer le vouloir vivre un balancier qui va de droite à gauche où on est on a un désir une fois qu'il est satisfait bah bouff on retombe dans l'ennui et lui il en a fait une philosophie mais voilà de dire de voir un peu comme un balancier une fonction une force entre et de revendre notre condition politique sous cet angle là c'est ce que j'essaye de faire pour sortir de cette politique à la papa complètement l'ubre et mafieuse et dangereuse et polluante et qui nous oppresse qui nous voilà qui est gouverné par des sectes occultes et qui qui s'envoie ni loi et bon ben si nous on trouve pas les bons remparts on a essayé la démocratie participative le rick etc mais non c'est on reste toujours dans un cadre pré moderne où on n'avait pas le net on n'avait pas internet donc c'est là si on imagine un internet quantique quelque chose un des nouveaux outils démocratiques vraiment pour exercer notre droit qu'il n'y avait pas avant quoi peut dire chez les grecs bas et quand ils ont commencé à faire les coupoles les assemblées en pierre comme ça on a créé les démons les démocraties avec l'assemblée voilà le sénat et tout ça mais maintenant qu'on a internet n'avait pas internet les grecs donc là j'ai vu c'est en train de monter en grèce ils sont en train de se réveiller ce qu'il ya c'est qu'il ya une vague qui a duré dix ans en europe une montée le plus même de l'extrême droite ça comme si l'année dernière ça commence en grèce et puis mais déjà en 95 c'était il y avait l'extrême droite qui montait en yougoslavie tout ça donc c'est quoi c'est parce que c'est les marchés les industries qui délocalisent et qui vont vers qui sont partis vers la russie vers la chine bon il ya eu la chute du mur au merlin donc la russie est partie dans le truc puis après la chine elle a suivi derrière une rue vers l'ouest quoi bon et nous les français on doit on doit garantir la liberté quoi c'est dans notre texte et dans notre histoire c'est dans notre et on a une résonance internationale la francophonie elle est importante donc voilà on a une grosse responsabilité je suis inquiet parce qu'en burkina là bas ça c'est c'est il ya des grillades partout il ya des assassinats dans les rues on s'attaque aux gens en plus on a une pression internationale avec le cove vide et tout ça c'est pas bon un centre afrique aussi ça va mal enfin donc qu'est-ce qu'il fait en fait c'est il sera impossible techniquement parlant de mettre en place une tasse carbone donc c'est aussi pour ça que la transition en europe ah oui voilà donc les analyses de sites de vie donc tout ça quand je me promène avec vous bah voilà on va essayer de creuser cette question on va pas aller plus loin dans la je crois je vais la télécharger cette interview parce qu'elle peut me servir de support en fait il aborde tellement de thèmes qui sont d'actualité en plus un relation avec la chine l'écologie le pas sanitaire est ce que ça va bien donc je vais la télécharger et puis on reviendra dessus peut-être plusieurs fois et moi après je fais des exemples dans la rue j'ai des exemples concrets que tout le monde connaît franchement il faut suivre abonnez vous à ma chaîne non je rigole mais mais je vais je vais vraiment approfondir cette question là au moins ce sera fait parce que ça ça me ça me travaille de trop et c'est vraiment à portée de tout le monde pour les solutions elles sont là on les a à portée de clics sur internet et à portée de main dans notre dans notre espace non pas virtuel comme sur le net mais notre espace commun quoi sur la terre quoi c'est la vie humaine la vie sur terre elle est simple en fait il ya la simplicité volontaire on appelait ça à l'époque de la décroissance là en 2000 c'est un mouvement voilà d'écologie radicale et donc il en parle si ça fait peur un petit peu à l'homme de droite de cette austérité sert qu'on parle de sobriété énergétique et ça fait peur à la moderne de parler de sobriété et moi en fait que ce que j'aimerais faire avec vous c'est au contraire de montrer que ça peut se faire dans la joie c'était journal la décroissance comme ça à lyon qui était qui véhiculait un peu et on tirait déjà sur nicolas l'eau à l'époque on l'avait on l'avait repéré celui-là dès 2007 et donc on voyait bien qu'il y avait un et il y en a un cadeau il y avait ses rubriques et tout donc trouver en fait une manière de d'aborder la modernité de manière où on consomme moins d'énergie sobriété énergétique mais mais de façon joyeuse et c'est vrai qu'avec nos outils modernes ça va mener à une dictature c'est à dire qu'avec des centrales nucléaires des centrales à charbon des éoliennes des trafics d'éoliennes comme ça dans le monde entier enfin les panneaux solaires ça va virer en dictature passe sanitaire il va se transformer en en passe bon il explique ça un peu après c'est à dire qu'on utilisera la géolocalisation le puissage tout ça pour mesurer non là il est toujours sa moto en fait il dit c'est le montage à la rage en fait il dit il dit qu'on pourrait avoir justement un quota les quotas carbone en fait et qu'ils utilisent donc c'est ces technologies de surveillance le pass le crédit social tout ça pour mesurer notre consommation et donc du coup réduire drastiquement et tout donc on n'est pas le pas le droit de faire tant de kilomètres pas le droit de prendre de temps de temps de fois l'avion par an et et que c'est hypocrite et tout ça c'est assez c'est manipulatoire parce qu'on a délocalisé toute l'industrie en chine et que en fait finalement nous on pollue pas tant que ça c'est juste on est des consommateurs et qu'en fait le plus gros de la pollution c'est l'industrie et en europe on pollue on pollue beaucoup moins parce que l'industrie elle est partie en chine mais par contre on va s'attaquer à nos libertés individuelles et nous culpabiliser et nous infantiliser et nous surveiller et nous donc voilà la problématique est vraiment complexe donc pendant cette campagne s'ils ne foutent pas la rue s'ils me continuent s'ils arrêtent un peu de me persécuter là l'état moi je voudrais creuser toutes ces questions là avec vous pour que ce soit vraiment et que ce soit pas le la propagande politique et l'idéologie les idéologies politiques qui prennent le dessus dans cette campagne quoi et qu'on reste vraiment attaché à aux problèmes fondamentaux qu'on se laisse pas endormir par les politiques qui vont nous faire des promesses et des trucs abstraits comme ça complètement sorti du concret et que nous mêmes on on se on se mobilise autour des des parce que si on compte sur eux voilà c'est davos il parle souvent il fait souvent référence à davos on est dans une idéologie transhumaniste géniste dangereuse et voilà ça nous pend en est au burkina pour l'instant c'est juste pour prendre l'avion ils imposent le vaccin mais chez nous déjà ils commencent à le faire pour aller au cinéma au café tout ça la bibliothèque donc imaginons dans deux trois ans va tout le monde est obligé d'être tracé pour aller pour aller travailler et puis après ça va jusqu'où comme ça sert qu'après c'est carrément effectivement un contrôle total pour voir notre consommation pour vraiment pour eux parce qu'ils ont l'objectif en 2050 objectif de la neutralité carbone tout ça c'est des concepts c'est vrai que faut déjà rien que rien que le fait du réchauffement climatique il est difficile à comprendre ce phénomène c'est vraiment très subtil et puis il faut beaucoup de données scientifiques pour comprendre c'est un truc d'ingénieur bon donc donc les gens ils peuvent pas forcément comprendre mais comme à au final en plus on crée des incos des aberrations comme je vous ai montré pour les crottes on se prend une amende de 38 euros si on jette pas la crotte dans la poubelle qui va à l'incinérateur à 150 km plutôt que la laisser dans un petit coin sous un buisson ou quoi ou faire ou même créer des 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 composteurs de locaux donc c'est tout ça qu'il va falloir que je creuse avec que je que je veux creuser avec vous vraiment il ya on a des solutions mais on n'a pas l'imagination parce qu'on nous a enlevé la démocratie c'est à dire que la démocratie participative c'est une c'est un truc de tartuffe c'est une c'est une tartufferie quoi c'est un c'est une foutaise et comme on nous a enlevé le contrôle citoyen quoi en fait on voit bien avec le riz que les gilets jaunes comment ils sont traités du coup on est détourné du problème et on voit déjà on voit on voit plus le problème on voit plus la solution on voit plus rien enfin on est dans l'incohérence totale 23 minutes 19 voilà je voulais aussi traiter d'autres vidéos en philo plus poussé mais je vais je vais aller faire un petit tour peut-être ce qui fait beau en profiter un peu avec héros et puis tiens ben là ça c'était ça c'est à super bruit bon ils le font plus mais ce qu'ils font ils le stockent à l'intérieur et c'est à dire qu'ils mettaient les fruits et les légumes dans les cagettes dans un broyeur c'est à dire que ça c'est du broyard de fruits et de légumes dans des cagettes le tout broyé pour pas qu'on récupère je crois qu'ils ont pas le droit donc du coup maintenant ce qu'ils font ils stockent ils stockent à l'intérieur ils sortent trois quatre cinq jours après pour pas qu'on récupère mais on récupère quand même des fois ça passe des fois c'est sous vide enfin bon moi j'y vais plus trop mais donc voilà c'est il faut s'en tenir à l'essentiel et il faut pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis les mains dans la merde les mains dans la boue les pieds dans la boue parce que justement ils veulent pas y aller les ingénieurs les politiques les gens dans leur bureau parce que c'est sale ça pue c'est crade et nous nous comme on y va les punks et les anards et les indistes et tout et ben ils nous traitent de 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 rebuts de la société pestilentiel de lieu de enfin voilà comme des comme des pas des parias alors que c'est certainement nous qui avons la solution et pas eux ou alors voilà ce que je sais ce qui ce qu'il faut avec mon paradigme c'est que c'est trouvé un dialogue une dualité constructive et comme ça pour tout quoi pour le mais mais voilà savoir comment on pourrait trouver une complémentarité alors des fois j'utilise le terme faut négocier mais c'est pas une négociation parce que c'est un terme ça c'est un terme de leader de management c'est trop trouver un un paradigme quoi nouvelle nouvelle manière de voir le monde où on pourrait mettre en interaction les zadistes et le gouvernement et les voilà sans sans non plus leur demander d'être de grands amis mais 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 trouver un terrain un dialogue constructif et des solutions concrètes qui vont qui vont dans le sens de de la raison parce que tout parce que personne est contre aller voyager dans les étoiles mais à quel prix c'est ça est ce qu'il faut sacrifier la terre et les humains ou la liberté voilà je finir là dessus donc c'est une bonne conclusion je trouve ce qu'il faut vraiment c'est saisir on va finir sur la pro ce qu'il faut vraiment voilà détruire la liberté pour garantir le l'écologie non il ya peut-être un autre paradigme qui permettrait à la fois de conquérir les étoiles sans détruire le et à la fois de préserver le préserver la planète et l'humain et en même temps pouvoir en même temps à aller conquérir les étoiles sans qu'il ya une l'un ou l'autre qui doit qui doit céder de façon n'arrive aucun des deux pour l'instant donc voilà donc je continue je continue à creuser avec vous je vais sortir je vais faire une balade et puis on va on va c'est de on va essayer de trouver des solutions ensemble et puis tout ça c'est des maquettes en fait un gg si j'ai plus de moyens j'ai l'esprit tranquille mais elle se libère dans le squat je pourrais revenir sur tout ça et faire des montages des lives avec vous j'aimerais bien quoi avec des personnes compétentes qu'on puisse discuter ça façon posée et intelligente quoi celle là elle est bien moi moi Sous-titres par Jérémy Diaz